Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine, donc de ce samedi 24 avril, au vendredi prochain le 30 avril. Donc on termine ce mois-ci. Alors, on va regarder les énergies de cette semaine. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai choisi une carte des esprits de la forêt de Lucie Cavendish, voilà où là vous voyez le dos des cartes. Voilà, et puis ensuite j'ai choisi trois cartes du tarot Histoire de sorcière et une carte conseil des portes de l'intuition. Vous connaissez déjà ce jeu, je l'utilise régulièrement. Alors, on va regarder de suite la carte centrale et nous retrouvons comme la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions déjà tiré la carte Isa, qui nous parle d'immobilité, de pause et de sensibilité. Donc, encore une semaine où il y a, on parle de temps d'arrêt, on parle de pause, de blocage dans nos projets. Alors, je vais vous relire le message de cette carte. Alors, il s'agit d'un moment d'immobilité totale et de plénitude. Tout simplement, un long moment où vous serez totalement présent. Vous êtes encore telle une chrysalide, suspendue apparemment statique à une branche, fragile et mystérieuse. Comme la chrysalide, vous ne ferez rien, absolument rien, si ce n'est devenir vous-même. Votre transformation se produit dans l'invisibilité de l'intérieur et quand le moment sera venu, vous la partagerez au grand jour. Dans une situation où vous aurez l'impression de n'avoir aucun contrôle, d'être impuissant, vous apprenez la forme la plus précieuse de pouvoir qui existe, la maîtrise de soi. Vous faites une pause avec dignité et force de caractère et en procédant simplement ainsi, vous favoriserez les conditions adaptées au changement qui conviendra. Cette période vous apportera finalement une paix immense, la sagesse et des choix qui enrichiront votre vie ainsi que celle d'autrui en contribuant à la guérison du monde. Alors, on va avoir beaucoup plus d'explications. On va rentrer dans le vif du sujet avec les cartes du tarot. On va voir ici maintenant en quoi on est bloqué et pourquoi on reste bloqué. Qu'est-ce qui fait que cette semaine, rien ne bouge, rien n'avance ? On est dans la même situation d'attente finalement, où Isa nous dit que finalement, puisque tout est figé dans le temps, le mieux est de lâcher prise et d'attendre qu'un changement arrive, que la situation se débloque. On ne force pas la situation, ça ne sert à rien. Isa correspond à la rune également, qui porte le même nom et qui nous parle également de blocage, d'immobilité, de situation statique. Donc, le mieux est de lâcher prise et d'atteindre que la situation se débloque. Alors, on va regarder avec la première carte du tarot et on retrouve le 7 de coupe. Alors, avec le 7 de coupe, peut-être que cette semaine, on se fait beaucoup d'illusions. On se met à rêver, à fantasmer. On peut laisser libre cours ici à son imagination. C'est une période où on se fait des films. On peut s'imaginer beaucoup de choses. On a envie également de beaucoup de choses et on va peut-être devoir choisir. Puisque là, ici, on ne peut pas avoir, il y a beaucoup de choses qui nous attirent, qui nous tentent. On a envie de tout acheter. Mais, on est peut-être ici limité dans son pouvoir d'achat. Et on va devoir donc se limiter. On va devoir faire des choix. Tout simplement. Donc, attention à ne pas se monter la tête. On peut même en oublier la réalité. Alors, c'est une période qui peut être également difficile. Car ici, on peut s'apercevoir de la réalité telle qu'elle est. C'est la réalité qui se révèle à nous. On se réveille tout d'un coup. Et on s'aperçoit qu'il est inutile de se faire des illusions. On peut lever le voile ici sur une situation difficile. Pourquoi pas sur une supercherie. On va donc se montrer réaliste, rationnel. On peut être même déçu de la réalité. On est déçu de cette situation qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Les projets sont vraiment... Tout est au point mort. Il n'y a rien qui avance. Et on peut se sentir assez agité, assez stressé. Il y a beaucoup d'émotions ici qui peuvent remonter à la surface. Parce que cette situation, elle nous agace. Tout simplement. Donc là ici, c'est peut-être la réalité qui revient à nous. Et on s'aperçoit qu'on va devoir faire face à ses responsabilités. Et sans doute ici, revoir ses priorités. Donc on va regarder avec la seconde carte. Et nous avons, je vais vous la montrer, que vous la voyez bien. C'est la carte de la foudre. Alors, la foudre, bien sûr, nous rappelle que tout s'écroule. C'est nos espoirs, c'est nos projets, c'est nos rêves, c'est nos illusions. Tout part en fumée, comme on voit sur cette carte. Donc il est important de voir la situation en face. C'est peut-être une prise de conscience qui est nécessaire, qui est un peu brutale. Mais on s'aperçoit peut-être que l'on s'est trompé. Tout simplement. On a essayé, on a fantasmé. On est resté dans une période où on a rêvé. On s'est imaginé. Sauf que là, la réalité nous a rattrapés. Et puis maintenant, il faut regarder la situation en face. Ça peut être une prise de conscience fulgurante. Donc là ici, on va devoir tout reconstruire. Il faut partir sur des bases nouvelles. Reconstruire sur des bases solides et stables. Donc ça peut représenter quoi ? Des pertes d'emploi. Ça peut nous parler d'une crise financière. Ça peut parler de faillite pour les entreprises. Ça parle tout simplement d'échec dans nos projets. Donc il va falloir cette semaine se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Il faut arrêter de rêver, de se faire des illusions ici. Il faut ouvrir les yeux. Alors ça peut être une période justement où on va exploser. On peut se mettre ici en colère parce qu'on en a marre. La situation ne nous convient plus du tout. On perd tout. Et c'est une catastrophe bien sûr pour soi, mais peut-être aussi pour son entourage, pour sa famille. C'est peut-être le moment ici où on va jeter l'éponge. On arrête tout. On s'est investi. On y a cru. On a cru. Allez, on va y arriver. Ça va marcher. On s'en sort. On va repartir. Ça va remarcher. Vous voyez, ça va remarcher. Ça va repartir. Et puis finalement, on jette l'éponge. On en a marre. Là, c'est plus possible. On a fait énormément d'efforts. On a fait beaucoup de sacrifices. Mais là, on n'avance pas. On ne s'en sort pas. Il n'y a rien qui bouge avec la carte d'Isa. Donc, on peut se rendre compte qu'on était quelque part déconnecté de la réalité. On a peut-être été un peu naïf parce qu'on y a cru. La situation ici, elle nous paraît évidente. Ici, c'est la réalité qui nous donne le coup de grâce. Voilà. Voilà, tout part, tout s'écoule. Donc, cette semaine, peut-être ici, revoir donc nos priorités et devoir peut-être quitter une situation, partir, quitter un travail, partir une relation. Si ça parle de relation pour vous également. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, ici, ça peut parler de situation matérielle, professionnelle, affective, financier. Ça peut parler de beaucoup de choses. Donc, là, il va falloir accepter ici de recommencer. On accepte que ça n'a pas marché. Donc, avec la carte de la foudre, ici, on accompagne le changement. Il ne faut pas lutter. Il ne faut pas s'accrocher à ce qui n'existe plus, à ce qui n'a pas marché. Voilà. Si c'est une situation affective, si, par exemple, vous avez fait des sacrifices dans votre couple, vous avez continué à rêver, mais si, allez, ça va aller mieux, on repart à zéro, c'était un coup de blouse. Bon, ben là, on se rend compte de la réalité. Ça nous saute aux yeux. Voilà. C'est la vie qui vient vous dire, mais non, ça ne t'accroche pas, ça ne sert à rien. C'est fini. C'est l'échec total. Ici, voilà, il faut partir. Il faut quitter son partenaire ou sa partenaire. Voilà. Il faut arrêter de rêver. C'est peut-être, ici, un emploi, également. On s'investit énormément dans son entreprise et puis on s'aperçoit que tous les efforts qu'on a fait étaient en vain. Donc, on accepte que tout s'écroule et puis on accompagne ce changement. Des fois, le changement est brutal, il fait mal, mais ça nous permet, justement, de faire autre chose. Il faut garder le côté optimiste et essayer de voir le côté positif. Voilà. Voyez, quand une relation sentimentale, elle se termine, c'est une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire d'amour qui commence. On donne la chance à une nouvelle histoire d'amour qui commence. Votre entreprise s'écroule, vous donnez la chance, vous vous donnez la chance de reconstruire autre chose, de bâtir autre chose. La situation financière est bloquée, ici, c'est difficile. Bon, eh bien, il y a des périodes dans la vie, de toute façon, l'argent, c'est ça. Il y a des mois, ça va, des mois, ça ne va pas. Il y a des hauts, il y a des bas. Un jour, on est riche, un jour, on est pauvre. On le sait, la vie, elle n'est faite que comme ça. À part d'être née avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais sinon, la vie est faite de hauts et de bas. Donc, il faut accepter, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Il vaut mieux accepter, ça sera plus facile pour avancer, pour aller de l'avant. Donc, on ne s'accroche pas à ce qui ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien. Alors, on va regarder maintenant la troisième carte du tarot. Et nous avons le valet de coupe. Alors, avec le valet de coupe, en accompagnant le changement ici, en ne s'accrochant pas ici à ces rêves, à ces fantasmes, à ces illusions qui nous ont plutôt embrouillé l'esprit, qui nous ont déconnecté de la réalité. Avec le valet de coupe, au contraire, on va découvrir quelque chose de nouveau. On va découvrir quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous plaît. On peut se sentir attiré par quelque chose de nouveau. Donc, c'est important de se relier à ses émotions, d'écouter sa petite voix intérieure et d'écouter son intuition. Qu'est-ce qui vous inspire ? De quoi vous avez envie aujourd'hui ? Ici, vous vous intéressez à un nouveau domaine. Alors, laissez-vous inspirer une nouvelle idée, une nouvelle envie. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de nouveauté, de créativité. Pourquoi pas ici ? C'est une nouvelle page blanche ici qui s'inscrit dans votre vie. C'est une nouvelle page blanche qui se présente à vous. Donc, prenez en considération ce qui vous plaît. Prenez en considération vos envies. De quoi vous avez envie ? Qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Peut-être qu'il y a un nouveau domaine maintenant où vous pouvez vous intéresser et vous investir dans ce nouveau domaine. Ici, vous vous penchez peut-être sur quelque chose, bien sûr, qui vous plaît, mais quelque chose de plus agréable. Pourquoi pas un nouveau job ? Ici, voilà, votre entreprise s'est écoulée. Vous allez ici inventer autre chose. Vous allez créer une nouvelle entreprise, mais dans un domaine tout à fait différent, beaucoup plus agréable. Tout simplement, quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui sur le plan émotionnel, vous fait énormément plaisir. Vous voyez ? Qui vous anime de la joie. C'est peut-être un nouveau job. Tout simplement, on quitte un emploi. Ici, on est peut-être licencié. On a cru qu'on allait y rester dans cette boîte. Et puis finalement, on s'est fait des films, on est licencié. Bon, ben maintenant, on va changer d'orientation. On va se choisir un métier où on va pouvoir s'épanouir. Donnez libre cours à sa créativité. Tout simplement. Donc, écoutez votre cœur. Suivez vos envies. C'est peut-être ici une nouvelle orientation artistique qui vous plaît. On se met à son compte et on se met à créer. Alors, vous vous mettez dans la peinture, vous créez des bijoux, vous créez une nouvelle façon. Par exemple, maintenant, ce qui se fait beaucoup à la mode, c'est les magasins de frippes. Vous voyez, tous ces vêtements que l'on met, les vêtements d'occasion, ben maintenant, ça marche. Regardez Vinted, ça a un succès fou. Donc, c'est une nouvelle impulsion ici qui s'offre à vous. Donc, c'est tout simplement en lâchant prise, en accompagnant le changement. Ici, on ne résiste pas à ce qui n'existe plus. Ici, on va réagir à la situation positivement. C'est sortir de la routine. C'est de faire preuve de nouvelles idées. On se laisse inspirer. Voilà, on a plein de nouveaux projets. Donc, c'est peut-être également une bonne nouvelle ici qui va arriver et qui va vous faire énormément plaisir. Tout simplement. Donc, du positif. Surtout, rester optimiste, rester positif. Dans toute situation compliquée, il y a toujours du bon à en tirer. Déjà, ça a du bon parce que c'est une nouvelle expérience. Voilà. Avec cette nouvelle expérience, ça va nous faire grandir. Ça va nous faire évoluer. On va avoir une sagesse beaucoup plus grande. Ça va nous éviter également de refaire les mêmes erreurs, par exemple. Donc, ça nous fait grandir. Donc, ça a du bon. Les épreuves ont toujours du bon, même si elles sont, au début, comme ça, assez difficiles. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil. Et on a la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, je vais vous lire. Alors, vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. C'est ce que vient nous parler le valet de coupe. Le courage d'oser, d'avoir la vie que vous voulez, a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Alors, l'action que vous pouvez mener cette semaine, durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, que vous faites malgré tout. Interrogez-vous. Est-ce obligatoire ? Cette tâche vous incombe-t-elle vraiment ? Voilà. Donc, on va se tourner cette semaine sur ce qui nous fait envie, sur ce qui nous plaît et sur ce qui nous permet d'écouter ses émotions, d'écouter son intuition, ce qui nous permet de créer. C'est une semaine où on va s'ouvrir à la créativité. Alors, écoutez-vous, laissez-vous inspirer. Notez-les, toutes vos idées, notez-les. Voilà. C'est une bonne semaine, finalement. Même si au départ, elle nous semblait un peu difficile, ici, elle nous ouvre la voie vers quelque chose de nouveau. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, en tout cas. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.